En QHSE, le silence est dehors. Le temps de démarrer, la bleue. Moto-bécane. Bon, je ne sais pas vous, mais moi, ça me rappelle des souvenirs d'enfance. C'est le fort carré. Sur le réglage du carburant, on a passé quelques heures, c'était quand même... C'est mes premières heures en deux roues, ça. Bon, alors, on y va. Le silence est dehors. En QHSE, vous êtes, admettons, manager QHSE. Manager HSE, manager santé, sécurité, manager qualité, fonction support. Le silence est dehors, c'est... Alors, une anecdote. Une anecdote. Vu de ma fenêtre, hop, tout est vécu. J'arrive un jour en plein codire. Nouveau PDG d'un groupe. Premier codire. J'ai refroidi l'optimel. Deux, trois petites journées avant. Thierry, merci d'intervenir 15 minutes sur le sujet. Oui. Hors du jour, libre. Hors du jour. Bon, je prépare, etc. Et c'était son premier codire. Il réunissait pour la première fois le codire. Il voulait mettre la sécure. Tant mieux, c'était bien. Vas-y, vas-y, continue. Shelby, ça roule en même temps. Et donc, codire se met assis autour de la grande table. Le patron au PDG au bout. Et moi, assis. Et il me dit, Thierry, vous avez la parole. Ok. Je me lève. Pour commencer à faire le show. C'est un moment. Il m'arrête. Il me dit, juste avant. Je voudrais savoir pourquoi il y a des accidents. C'est peut-être beau, là. Il faut imaginer la situation. C'est qu'il me regarde, moi. Tout le monde est assis. Lui, il est assis au bout de la table. Il me regarde, moi, parce que je me suis levé. Et il me dit ça, à moi. Et ce n'est pas ça que j'ai préparé, moi. Debout au milieu des flammes. Et donc, la question, elle est terrible. Pourquoi il y a des accidents ? Et il me regarde, moi. Et je le regarde. Et à l'intérieur de mon corps, ça ne s'est peut-être pas vu. Mais à l'intérieur, c'était... Putain, mais où suis-je ? Que se passe-t-il dans mon corps ? Au milieu du bûcher. Mais mon cerveau, pourquoi les neurones fuient ? Qu'est-ce qui se passe ? Et donc, il y a eu un grand blanc. Et ce grand blanc, dans ma tête, il a fait 45 minutes. Ça a duré... C'était hyper long. Et il y a un moment donné, j'ai un truc de génie qui m'arrive. Un truc, comme dans une idée. Et là, je le regarde. Et je tourne le regard vers les membres du Codir. Et il y en a forcément qui étaient avec leur regard vers moi et d'autres qui me faisaient... Est-ce qu'il y en a qui commençait à le gêner ? Qui étaient dans le dos ? Pas encore. Et en fait, j'ai regardé les membres du Codir. Et je n'ai pas répondu à la question. Et je n'ai pas regardé mon patron. Et j'ai regardé les membres du Codir, donc il y en avait trois là. Et je les regardais un par un. Et dans ma tête, ça a fait, c'est vous qui allez répondre. Et j'ai attendu. Et je me suis dit, putain, mais je vais me faire exploser. L'autre, il va me dire, j'avoue que je m'en ai explosé. En plus, il avait la patate. Et j'ai attendu. Et j'en ai vu un au milieu qui a fait, ben, c'est parce que... Et j'ai reculé, j'ai reculé. Et à un moment donné, ils étaient tous là. Ils étaient tous en train de parler du pourquoi il y a un accident, pourquoi machin. Après, le patron a repris la main. Il a dit, bon Thierry, vous faites votre truc. Ok, j'ai fait mon truc. Je me suis assis. Que dire, terminé. Je suis sorti. J'ai reçu le petit mail. Vous savez écouter. Le silence est dehors. Donc, de temps en temps, quand on vous pose des questions, et que vous... Alors, c'est pas parce que vous n'avez pas la réponse qu'il faut vous taire. C'est que stratégiquement... Stratégie, c'est pas de la stratégie. C'est en termes de comme, pour amener les gens à s'exprimer. En tout cas, ceux qui doivent s'exprimer, c'est-à-dire ceux qui ont la responsabilité de la santé et sécurité sur un périmètre donné, c'est à eux d'expliquer pourquoi il y a des accidents. C'est à eux d'expliquer pourquoi les risques ne sont pas traités, machin. C'est à eux de dire les choses. C'est à eux de rendre compte. Pas à vous. Pas à vous si vous êtes manager, tu as chisseux. Bon, ben, pas plus. On va faire un tour. J'aurais pu, mais... Salut ! Allez, bonne journée. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada